Musique Nos salutations partout où vous nous suivez à travers le monde. Vous êtes dans votre magazine télévisé Deadline. Merci pour vos appels, vos messages. Quand nous avons reçu pour vous sur ce plateau, le professeur émérite, docteur en management, le professeur Oscar Olout-Saman. Avec lui, nous avons commencé cette série sur l'opérationnalisation des décisions politiques. Il nous a fait comprendre l'approche management pour les décideurs. Merci de nous suivre sur Kinvanka Télévisions. Merci de nous suivre aussi sur notre plateforme Internet. Là, vous avez YouTube, vous avez Twitter, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook. Sans plus tarder, je m'en vais saluer, mon invité de ce soir. Blanchine Manzanga, nous vous saluons. Bonsoir, Saint-Fo. Merci de participer à notre magazine Deadline. Merci encore une fois pour l'invitation. Nous allons vous exploiter autrement. Vous avez plusieurs casquettes, formatrice, coach, spécialiste en gestion des compétences et des ressources. Nous allons épingler ces deux derniers points, gestion des ressources et organisation. Vous suivez l'actualité comme nous. Il y a eu un nouveau Premier ministre entrant, Sylvester Ilouna Iloukamba. Ensemble avec le FCC, le Cache et le FCC se sont entendus pour avoir 65 membres au sein du gouvernement. Et là, ils ont présenté leur ambition de faire le choix des membres, selon une approche managériale, selon une approche de gestion des ressources humaines. Ma grande problématique, ensemble avec les téléspectateurs, comment opérationnaliser les choix des décideurs politiques afin d'atteindre leur objectif d'une bonne gestion, ainsi que le retour côté social, que le social des Congolais soit de plus en plus mieux et l'avenir meilleur. Lorsque l'on parle que l'on doit, par exemple, déposer un CV, présenter sa candidature, c'est quoi déposer un CV et déposer sa candidature, Blanchine Mazama ? Si vous me permettez, je vais un peu remettre un peu de contexte, et puis je vais tomber sur la question. Allez-y. Je pense que ce qui est important, c'est que les Congolais comprennent que l'État, un État, une nation, ressemble en tout point et devrait être gérée en tout point comme une organisation, comme une entreprise. Je ne parle pas de petites entreprises, je parle des entreprises, des organisations, parce qu'une entreprise est une organisation. Il y a des organisations à but lucratif, à but non lucratif, tout ça, ce sont des organisations ou des entités. Et pour qu'une nation soit performante, vous voyez, j'utilise des mots, des termes, des concepts qui s'appliquent normalement aux organisations, mais aujourd'hui, la plupart des grandes nations se gèrent comme des entreprises. Je vais rapidement prendre l'exemple et ressortir de cet exemple pour ne pas frustrer les téléspectateurs, mais de Rwanda. Kagame est en train de gérer son pays comme une organisation. Il a même pris des principes de gestion marketing qu'on applique aux organisations, il applique dans son pays, comme par exemple ce qu'on appelle le power branding, c'est-à-dire c'est travailler une marque dans votre brand pour en faire une puissance, ce que le Coca-Cola, etc. Donc aujourd'hui, il a amené son pays à ce que quand on pense Rwanda, même la NBA, regardez, ils viennent de finir un stade, mais il n'y a aucun joueur rwandais à la NBA et dans toute l'histoire de la NBA. Mais comment est-ce qu'il a pu vendre son pays à la NBA pour qu'il construise un si grand stade, une arène là-bas ? Donc le Congo, nos décideurs, nos leaders doivent maintenant entrer dans cette dynamique moderne de gérer le pays comme une organisation, comme une organisation à but non lucratif et lucratif en même temps, parce que l'État doit créer des revenus, doit créer des richesses. Mais l'État doit aussi créer de la valeur, c'est pour la partie où on entre, créer de la valeur, c'est au travers des individus qu'on crée de la valeur. Donc l'État doit d'abord mettre en place des principes fondamentaux qui vont accompagner les processus de recrutement, de développement et d'utilisation de ces ressources qu'on appelle des ressources humaines. Et la politique, le recrutement ne commence pas à lancer une offre et dire qu'on a des postes disponibles, venez déposer le CV. Le recrutement commence d'abord par la compréhension de l'organisation, de sa vision, de sa mission. Quand on a très bien compris qui on est, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut arriver, quelles sont les ressources que nous avons de disponibles et quelles sont les ressources que nous sommes prêts à mettre en jeu pour attirer ou identifier les meilleurs talents pour nous permettre de réaliser nos objectifs. Donc la RDC, le gouvernement congolais, doit se dire nous sommes prêts à mettre les moyens, les ressources financières, mais aussi l'environnement de travail. Parce que quelqu'un peut, on peut lui proposer un salaire de ministre, je ne sais pas, de 5, 6 000, 8 000 dollars par mois, mais s'il regarde l'environnement dans lequel il va travailler, où on ne va pas lui donner la latitude d'être créatif, d'innover, de changer des anciens modes de fonctionnement, ça ne marchera pas. Donc déjà au départ, l'État congolais doit définir quelle est la nation que nous aimerions être et voici le type de profil d'individus qui vont nous permettre de devenir ce que nous voudrions être. Et c'est là maintenant qu'on crée, on identifie les secteurs clés du pays où on veut des positions stratégiques. Les positions du leader, mais il y a aussi son équipe. Un leader ne peut pas tout faire tout seul. C'est là où on peut dire que le ministre n'y arrivera pas tout seul s'il n'a pas un bon directeur de cabinet, s'il n'a pas de bon conseiller. Donc c'est là qu'on lance toute la machine de recrutement au niveau de l'État. Il y a plusieurs processus d'autres entités, il y a des niveaux de postes où on ne va pas lancer une offre publique comme ça. Il y a ce qu'on appelle des chasseurs de tête, des compagnies d'élite qui savent aller débaucher des individus qui sont déjà confirmés, qui ont une expertise. Et là, encore une fois, la nation, le Congo, le pays, peut aller débaucher ces Congolais à la diaspora ou même dans le pays qui travaillent peut-être dans le secteur privé, mais qui ont un CV lourd, pas en termes de 30 ou 40 pages, mais en termes d'expérience. Donc on recrute, parce qu'on a défini le profil des meilleurs. La nation congolaise a les moyens de ce pays, les meilleurs des meilleurs parmi nous. Et c'est là qu'on définit, voici le critère pour être un postulant valable pour le poste de ministre, pour le poste de conseiller, pour le poste etc. Donc c'est à partir de là que l'État ne va pas annoncer sur Médias Congo, je ne fais pas de la pub pour eux, j'espère, ou Sodeiko, on va en rajouter un autre comme ça. On ne va pas dire, on cherche des ministres, voici le profit du ministre. Mais on va lancer maintenant des recherches dans les ministères peut-être, des entités de l'État. On va aller, comme j'ai dit, débaucher dans le secteur privé. On va aller regarder en dehors du pays les Congolais qui sont prêts à venir avec leur expertise. Et c'est à ce niveau-là, parce que ce sont des gens qui sont dans la pratique de la gestion. L'État est une organisation, donc les ministres sont des hauts directeurs, des hauts managers, des hauts cadres, comme des hauts cadres d'entreprise. Ils sont aussi tenus à des résultats comme n'importe quel manager ou directeur. Donc on va recruter des profits qui savent justement atteindre ces résultats. Richard Téléspecteur, vous nous suivez partout dans le monde. Lorsque Blanchine Mazanga parle, avec beaucoup d'humilité, il faut avoir un stylo, son bloc-notes et écrire. La politique comme mode de gestion, en se référant de ce qui est fait dans des entreprises, en se référant de ce qui est fait dans l'excellence, c'est cette vision pour le Congo. Blanchine Mazanga, vous avez donné l'exemple du Rwanda avec la construction de Kigali Arena. Ils n'ont pas de joueurs dans l'NBA, mais c'est l'NBA qui les a accompagnés dans la construction de ce grand stade. Savoir faire vendre. Le Congo est une grande nation. Aujourd'hui, avec le président Félix Tchekedi, il y a cette grande ambition. Vous voyez, il donne l'impulsion côté entrepreneuria en proposant depuis Abuja, lorsqu'il est allé au sommet de la fondation Tony Lumelo, de créer un fonds de garantie pour accompagner les entrepreneurs. On le voit dans plusieurs activités pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, l'opérationnalisation de sa vision se fera à travers le gouvernement de la République. Le gouvernement dont les membres sont dans des postes ministériels. Le souci du Congolais est d'avoir un Congo nouveau, un Congo épanoui à la dimension de ses potentialités en termes de population, plus de 80 millions de personnes, en termes de richesses naturelles, en termes de culture. Lorsqu'on a une grande ambition de développer le Congo, de développer le Congo, d'impulser le développement du Congo d'ici cinq ans, quelle est la dimension des ressources que nous devons avoir en termes de capital humain, en commençant déjà avec les décideurs politiques, ceux qui vont accompagner la vision du chef de l'État. La première chose, je pense qu'on a besoin de... Parce que le mot « leader » est tellement utilisé dans ce pays qu'on ne sait plus en fait ce que c'est un leader. On l'utilise plus comme un titre. Je le répète toujours, le leadership, ce n'est pas un titre ni une fonction, c'est une compétence. Oui, c'est une compétence. C'est une compétence de gestion. C'est une compétence... Comme directeur, PDG ? Pas seulement. Parce que quelqu'un peut ne pas avoir un titre ou une fonction. Donc, dans votre entreprise, vous n'êtes ni directeur ni head-off de quoi que ce soit, mais vous avez cette compétence de leadership pour faire votre travail ou diriger une équipe de trois. Mais vous n'êtes pas le directeur, vous n'êtes pas le manager. Donc, on a besoin des gens qui ont démontré la compétence. Ils l'ont démontré et leur père l'ont validé. C'est ça qu'on appelle une expertise. Parce que je peux me réveiller le matin, je dis, je suis grand coiffeur. D'accord ? On te envoie. Et puis, il y a deux, les autres coiffeurs qui ont été validés. Ils regardent, mais qui t'a fait... On demande à des gens, c'est qui qui t'a fait cette coiffe ? Ah non, c'est un grand coiffeur du quartier. Ben, dis non. Ta tête, ça ne devrait pas être cette coiffure-là. Donc, les leaderships, ça ne s'autoproclame pas. Mais vous êtes reconnus aussi dans votre expertise. Donc, on a besoin de gens qui ont la compétence en termes de leadership parce qu'ils vont être des conducteurs. Mais les chefs, on dit qu'il est leader. Non. Parce qu'il est le ministre, il est le PCA, il est l'ADG. Ça, ce sont des titres qu'on donne à des personnes. Donc, on prend... Non. Ce sont des titres qu'on donne à des personnes par rapport à des fonctions. Vous avez une fonction et vous avez le titre de directeur, etc. Mais en ressources humaines, nous le savons, il y a des gens qui peuvent être dans des positions et être incompétents. Parce qu'il y a des organisations qui sont très lentes et lourdes en termes d'évaluation des rendements des gens et même licenciement. Il y a très peu de gens qui aiment amener quelqu'un dans un processus. On va réellement voir si tu es performant. C'est comme ça qu'il faut faire la différence entre ancienneté et compétence. Quelqu'un peut avoir 15 ans dans une entreprise mais pas du tout. Mais à chaque fois il a eu la chance ou la malchance de tomber sur des managers qui ne voulaient pas la paperasse d'un suivi, le licenciement, c'est trop de travail. Et puis l'entreprise dit, il a déjà fait 10 ans, il est proche de la retraite. Donc, le monsieur va être là après la fin et il va dire, j'ai fait 15 ans. On va applaudir 15 ans. Mais quelle est la qualité des 15 ans ? Qu'est-ce qu'il a produit ? Qu'est-ce qu'il a donné comme valeur aux organisations qui l'ont accompagnée et qui l'ont engagée ? Donc, c'est là où on n'a pas besoin d'aller chercher seulement des gens qui ont des titres mais il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'ils ont créé. S'il est directeur dans son parcours de directeur, est-ce qu'il a implanté de nouvelles choses dans la structure ? Est-ce qu'il a innové ? Est-ce qu'il a été créatif ? Est-ce qu'il a développé des compétences ? C'est-à-dire quand il est arrivé et il n'y avait que 3 personnes mais grâce à lui il a accompagné, mentoré, coaché et il a formé ses employés. Aujourd'hui, il y a plusieurs managers qui se sont déployés peut-être même en dehors de sa structure. Donc, les preuves sont là. Ce sont ce genre de gens que le Congo a besoin parce qu'on est en retard. On n'a pas besoin... On est en retard par rapport à quoi ? Par rapport au monde, par rapport à nous-mêmes aussi parce que nous sommes une grande nation, vous l'avez dit. Nous sommes une grande nation par rapport à notre potentiel, par rapport à nos ressources mais nous ne sommes pas une grande nation par rapport à nos réalisations, par rapport à ce qui est palpable. Vous ne pouvez pas le dire à ce vieux papa ou à cette maman qui vit dans des conditions identiques au temps de Mobut ou que le Congo est une grande nation. On n'a même pas besoin d'aller loin. Allons à la cité et demandez aux gens qui meurent ou qui sont dans des mauvaises conditions, les enfants qui échouent à l'école parce qu'il n'y a pas l'électricité. Vous ne pouvez pas leur dire que le Congo est une grande nation. Nous devons le démontrer et là, nous avons besoin de leaders qui ont compris. C'est là qu'on parle de gestion. Dans une grande nation, ça se démontre, ça ne se crie pas, ce n'est pas un sens. Oui, c'est là où le gouvernement a parlé de performance, de gestion axée sur les résultats parce que c'est les résultats. Donc, avant qu'on vous mette là pour que vous nous donniez des résultats, d'où est-ce que vous venez ? Est-ce que là où vous venez, vous aviez des résultats ? Et ces résultats, est-ce que ce sont des résultats valables ? Parce qu'il y a des résultats qui sont négatifs. Une entreprise peut avoir un bilan comptable à la fin de l'année, il y a des résultats mais les chiffres sont négatifs. On parle des gens qui ont des résultats positifs. C'est eux qui peuvent continuer le mouvement qu'ils faisaient dans leur petite entité et le déployer au niveau de leur ministère. Mais Blanchine, dans les partis politiques, nous le connaissons. Par exemple, là, vous avez l'UNC et l'UDPS, surtout l'UDPS qui accèdent avec son président à la direction de la République non-tout du Congo. Ils doivent d'abord récompenser la lutte et ainsi de suite. Mais au sein de ces partis politiques, est-ce qu'il y a toujours ce parallélisme entre récompense d'un combat politique et compétence ? Parce que vous vous retrouverez dans les cabinets politiques, dans les cabinets des ministères, même à la présidence, on commence d'abord avec ceux qui ont combattu, ceux qui ont lutté. Est-ce que ça va en phase avec cette poursuite de la compétence, cette poursuite du professionnalisme, cette capacité à être lucide, à pouvoir atteindre l'objectif défini en partant des capacités et de l'expérience que nous avons ? Je pense que ce n'est pas possible, mais il faut être réaliste quand on est en train de réfléchir et quand on veut être stratège. Ce n'est pas possible de récompenser des gens et d'être dans la gestion de la compétence directe. Mais il y a moyen de corriger l'écart entre ce qui est l'élément ou le parfait idéal qu'on recherche qu'on ne peut pas atteindre vu le contexte politique dans lequel le pays se gère actuellement. Mais on peut éviter d'être dans le médiocre ou dans le pire. Dans quel sens ? S'il faut récompenser des gens, nommer les ministres si c'est incontournable. Mais moi, je pense toujours que le leader a la capacité d'être une cassure. Ça peut lui coûter beaucoup, mais un leader visionnaire doit décider ici, je vais casser les... Je vais changer tout. Je vais basculer et faire un 360 degrés parce qu'il faut que j'atteigne la vision. Mais dans le cas où il est serré avec l'alliance politique, etc., dans le contexte politique du pays, il peut récompenser ces gens et les nommer ministres, mais il faut aller maintenant dans la formation des gens qui travaillent avec ces ministres. Un cas pratique. Vous nommez, récompensez quelqu'un à un poste de ministre, assurez-vous que les conseillers, les gens qui ont la technicité du travail, parce que le ministre ne fait pas le travail seul, c'est son bureau, c'est son équipe qui fait le travail. Donc, récompensez le ministre, mais assurez-vous que tout autour de ce ministre, vous amenez les compétences. Vous voyez ? Un exemple, vous avez dans votre cabinet de conseiller, une personne qui a fini, par exemple, à l'ISAM, mais il est dans les collèges financiers. Vous expliquez ça comment ? C'est justement ce qu'on dit de ne pas faire. Mais ça se fait. tu vois, tu vois, il est de l'ISAM et il se retrouve dans un collège de financiers. Être de l'ISAM ? Il est médecin, mais il se retrouve dans un collège, par exemple, de conseiller dans l'infrastructure. C'est là où il y a un problème parce qu'il y a des métiers qui génèrent des compétences générales. Parce que l'ISAM, quelqu'un peut avoir fini à l'ISAM, il a réussi avec sa compagnie de couture, il a une entreprise de couture, il a excellé, il est un entrepreneur performant, il a créé de l'emploi. C'est une référence, n'est-ce pas ? Mais il a gagné des compétences en termes de créativité, en termes de leadership, etc. Mais si la technicité de la position demande une expertise dans le domaine, on ne peut pas le recourir à lui. Vous voyez. Il y a des positions où on a besoin des gens juste qui viennent avec des idées, des gens qui sont créatifs, des gens qui peuvent sortir d'une certaine réflexion carrée. Là, vous pouvez amener des gens qui viennent de tous bords parce que c'est justement de ce jet d'idées et de trois droits. Mais comment cesser avec ces pratiques ? Comment cesser ? C'est ce que je dis. Il faut qu'il y ait un leader qui dise « Ok, que cela ne me coûte, je vais casser les codes. » Mais ce spécialiste-là, la technicité qu'il avait, quand les gens luttaient et qu'ils pourraient les affronter dans la masse, par exemple, ils défiaient les policiers pour revendiquer les élections, eux n'étaient pas là, ces techniciens. C'est là où quelque part le leader politique dit « Ah, mais ceux-là ont été avec moi au combat. » On parle de quoi ? On parle de gérer le parti ou de gérer la nation ? Gérer la nation, tout à fait. Donc, si on parle de gérer la nation, il faut des critères qui sont liés à des processus clairs. N'est-ce pas ? C'est là où je dis, s'il faut récompenser des gens, récompenser les postes ministériels, mais laisser les bureaux, laisser les cabinets, laisser les conseillers, laisser les secrétariats, laisser les... Là où le travail se fait, donnez-le aux gens compétents. N'est-ce pas ? Et même s'il le voulait, il ne peut pas récompenser tout le monde. Il ne peut pas récompenser tout le monde. Et le meilleur moyen de dire merci à ces gens-là qui se sont pris des balles dans le pied ou je ne sais pas où, c'est de leur créer un environnement où ils peuvent se déployer eux-mêmes. C'est-à-dire, je vais nommer telle personne, ministre, on va mettre des gens compétents, ils vont arranger l'éducation, ils vont arranger le social. Cette personne va se retrouver dans un contexte où il peut créer son entreprise, où il peut voyager, où il peut étudier ses enfants. Le poste ministériel, il pourra y arriver lui-même seul, plus tard, parce qu'on aura créé un écosystème, on aura créé un État, un pays dans lequel les compétences pourront atteindre leurs rêves. C'est un peu ça. Vous nous suivez de partout dans le monde, nous recevons pour vous Blanchine Mazanga, ça dépend de l'heure que vous nous suivez, ça dépend du coin du monde où vous vous retrouvez. Nous parlons de l'opérationnalisation des choix des décideurs politiques, comment les aider à être lucides par leur choix. Blanchine vient de nous dire que la gestion d'une nation se fait de la même manière qu'une entreprise commerciale comme une ONG. Donc, il y a des méthodes, il y a des approches qui sont les mêmes lorsqu'on parle de gestion des organisations. Aujourd'hui, avec cette vision de faire de la RDC un pays émergent, un pays développé, cela passe par un, les ressources avec lesquelles vous devez travailler, de l'environnement, ainsi que de la capacité à se fixer des objectifs. Blanchine Mazanga, nous y allons. Il y a un problème aussi dans la vision des décideurs politiques, l'efficacité de leurs choix, l'efficacité de leurs décisions, comment opérationnaliser leurs décisions. Par exemple, pourquoi ne pas faire cette tâche à la place d'une autre ? Comment leur aider à faire le bon choix ? Quels sont les paramètres qu'ils doivent utiliser pour faire le bon choix ? Par exemple, je le dis, au lieu de commencer peut-être par les sautes-moutons, il y avait de manière concurrentielle un autre projet plus viable par exemple que le sautes-moutons. Je ne dis pas que les sautes-moutons ne sont pas viables, mais c'est juste une manière de pouvoir illustrer ma question. La réflexion stratégique et la prise de décision sont des compétences. Ok. Oui, ce sont des compétences et ce sont des compétences obligatoires, incontournables, nécessaires pour toute personne qui est en position de leadership, en position de gestion. C'est-à-dire, une personne qui s'apprend, quand on dit une compétence, ça s'acquiert. On peut apprendre une compétence, en fait, vous acquérez la connaissance en théorie, mais la compétence pratique, le savoir-faire, s'apprend sur le tas, dans l'exercice même d'une fonction ou d'un travail. C'est pourquoi on parle de compétence dans un terme, dans un concept ou dans un cadre professionnel. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes compétent si vous n'avez jamais travaillé dans un contexte professionnel. La compétence, elle se démontre dans un contexte professionnel. Donc, on veut des gens qui réfléchissent mieux, qui prennent des décisions plus efficaces et pour arriver à ça, on a besoin des gens qui ont été rodés à la prise des décisions, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas, vous n'avez, c'est pourquoi vous verrez dans beaucoup d'entreprises, la plupart des CEOs ont recherche des gens qui ont été exposés à des cas de figure, qui ont été exposés à des cas de situation difficile, à des cas stressants, qui ont un parcours parce qu'au fur et à mesure ils ont évolué, ils ont été exposés, ils ont appris, ils ont fait des erreurs, ils ont corrigé leurs erreurs, ils se sont améliorés et c'est là maintenant leur compétence en termes de réflexion devient plus stratégique, leur compétence en termes de prise de décision. Vous parlez de l'exemple du sautte-mouton, mais on ne se réveille pas un matin en se disant qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Non, dans ce pays, il y a des documents, il y a de la planification, on est tellement intelligent, dans la plupart de nos ministères, les réponses sont là. Les documents, le travail a été fait par des experts il y a plus de 10 ans, 5 ans, qui ont défini quels sont les axes prioritaires sur lesquels un gouvernement qui veut changer le pays doit s'atteler. Les premières. Les autres, il y a des éléments, vous touchez un point, il crée un effet qui emporte d'autres éléments. Tandis qu'il y a des projets, il s'exécute lui seul et il ne change pas grand-chose. Donc, à ce niveau-là, c'est au gouvernement et c'est là où, si le président est bien entouré, il faut ressortir ses documents, ressortir ses études qui ont déjà été faites, qui ont déjà ciblé que le domaine qui va faire développer ce pays, quand les gens crient social, social, mais on veut manger mieux, dormir mieux, mais ça commence par où ? Il faut développer l'agriculture, il faut développer l'industrie parce que ce sont les domaines qui vont permettre de créer de l'emploi parce que l'industrie ne demande pour travailler dans une usine. Vous n'avez pas besoin d'avoir des hautes études. C'est un travail à la chaîne et par rapport à nos 80 millions de consommateurs, les industries peuvent se multiplier dans tous les quatre coins du pays. Vous allez voir que tous les quatre coins du pays vont se développer en même temps. On va créer de l'emploi, on va créer des ressources. Encore une fois, excusez-moi, je prends le cas du Rwanda. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, mais il a tout fait pour amener les industries, les pays, à créer des usines, à fabriquer en local. Et c'est ça que notre grand pays, on ne doit pas aller avec des investissants et des dons. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas à chercher des réponses, comment réfléchir et tout. Mais il y a un petit problème, un petit couac, parce que le président qui vient, vient avec sa vision, projet de société. Si déjà dans son projet de société, il avait une approche, comment recourir à un autre projet de son prédécesseur ? Parce que lui, il veut amener une autre impulsion. Il se dit que voici, quand j'ai tâté du doigt les différents problèmes, moi je pense par exemple commencer avec les sept moutons. En fait, il faut dissocier la personne à la fonction. L'individu Blanchine Mazanga est Blanchine présidente de la RDC. C'est deux entités différentes. L'État, la nation est une organisation, donc il y a la continuité. On peut changer l'individu, mais le poste de chef d'État continue de fonctionner. C'est-à-dire que ce que son précédé sert à valider, à signer, il est obligé de le continuer, de l'exécuter. Même si ça allait dans un mauvais sens. Non, non. Là où ça change, c'est la façon de le faire. Parce que les politiques restent les mêmes, mais c'est la façon. Parce que là, il y a l'aspect de l'individu qui va jouer. Là où son cœur penche, s'il a un cœur plus tourné vers les jeunes, s'il a un cœur... Mais les politiques vont continuer. Parce que le président, ce n'est pas son pays, c'est le pays qui lui a donné ce mandat. Et c'est au-delà de sa vision... Ce n'est pas son pays, mais c'est le pays qui lui a donné ce mandat. Au-delà de sa vision, parce que nous tous, nous aimons le Congo. Donc quand on arrivera à cette position aussi, le Seigneur permet que d'autres personnes... Ce n'est pas toi qui dois faire du Congo ton Congo. Tu dois faire du Congo notre Congo. Et notre Congo a été réfléchi. Il faut aller consulter. Mais donner maintenant ton orientation stratégique. Et c'est ça la valeur ajoutée des individus, dans une organisation. Leur parcours personnel, leur manière de voir, leur sens de leadership vient donner un peu une saveur particulière à cette recette. Mais la recette existe toujours. Donc c'est à ce niveau-là où le président ne doit pas tout recommencer à zéro. Parce que quand on parle de ces études et politiques, il y a de l'argent qui a été investi. On a fait venir des experts parfois de l'étranger qui ont fait des analyses de terrain. Tout cet argent va être jeté juste parce qu'on a changé d'individu. reprenez et dire OK, on avait mis cinq priorités. Maintenant, là où mon cœur penche, je prendrai parmi. C'est déjà bien parce que ton corps a penché dans une des priorités qui était déjà définie. C'est important. Blanchine, M. Zanga, nous allons parler de rédivabilité parce que l'action politique a comme conclusion le bien-être social. Vous l'avez suivi, Ibenga démissionné. Pourquoi ? Parce que plus de 80 millions de Congolais s'est plaigné. Une majorité n'est pas efficace. Mais je me pose la question, pour un jeu qui est juste un ballon, on va marquer, on ne va pas partager du pain ni de sucré dans les maisons des Congolais. Les gens ont le droit de regard. Mais je me pose la question, dans la gestion de la chose publique, par exemple, l'intérêt commun, la gestion du pays, la marche du pays, secteur par secteur, il y a Ebola, il y a de l'autre côté à Beni, par exemple, des gens qui se font égorger, tout ça. Comment la population peut accompagner les décideurs politiques à être redévables la rédévabilité ? Est-ce que c'est une notion très importante ? C'est une notion incontournable. Même quand on parle de leadership, il n'y a pas de leadership sans redévabilité parce que vous n'êtes pas leader sur vous-même, vous êtes leader sur les autres, vous êtes positionné dans cette place, dans cette fonction de leader pour travailler pour nous. C'est là que je reprends ce que je dis. Le chef d'État, c'est le peuple qui l'a mis là, c'est le peuple qui le nomme, qui nomme les députés. Donc quand les députés choisissent, quand les sénateurs choisissent, ipso facto, en fait, c'est la population qui donne le mandat qui vous dit travailler pour nous. N'est-ce pas ? Donc si je vous dis travailler pour nous, ça veut dire qu'à la fin de la journée, j'attends des comptes. Que vous soyez entraîneur de l'équipe nationale, que vous soyez huissier à la commune de Matété, tu travailles pour le peuple. C'est pourquoi on vous appelle, en anglais, le mot est meilleur que fonctionnaire en français. En anglais, on parle de civil servant, serviteur du peuple, de la société. Donc vous, on s'attend, quand vous êtes votre boy à la maison, il doit vous donner un compte-rendu, n'est-ce pas ? Donc c'est exactement ça. La notion de redevabilité est intrinsèquement liée à la gestion de la chose publique. La notion de redevabilité est liée à la notion de performance, à la notion de leadership. Donc comment est-ce que le peuple peut aider les leaders ? Eh bien, le peuple doit enlever les étiquettes. On doit enlever les t-shirts de UDPS, enlever les t-shirts de FCC, enlever tout ça. Et on doit revêtir le t-shirt RDC. Parce que si nous revêtons cette couleur qui nous unit tous, qui est les couleurs de ce merveilleux drapeau, moi, membre de l'UDPS, je vais demander la redevabilité à mon président de l'UDPS, à ce ministre de l'UDPS. Moi, la personne de FCC, je ne vais pas dire tout est beau, même si on fait tout mal parce que je dois couvrir les de mon parti. Non, je viens maintenant en tant que citoyen. Et c'est ce qui manque dans ce pays. On est trop dans les clivages, dans les couleurs de partis et tout ça. Et c'est ça qui complique le jeu. La population elle-même, même pas seulement les leaders, la population elle-même n'arrive pas à se sortir des fagnons des partis, des drapeaux des partis. Et c'est ce drapeau congolais maintenant qui devrait être ce qui fait battre le cœur de tout le monde. On devrait être capable de demander, les membres d'un parti, de demander à un représentant de leur parti, tu dois démissionner parce qu'en ce moment-ci, tu ne sers pas la RDC. Tout ce que tu fais ne desserte pas le pays, en fait. Nous recevons pour vous Blanchine Mazanga, avec elle nous sommes en train de parler de l'opérationnalisation dans les choix des décideurs politiques pour les aider à être plus efficaces pour un Congo nouveau. Blanchine, un cœur qui bat pour le Congo, pour le drapeau congolais. Est-ce que cela n'est pas un déficit culturel ? Parce qu'on n'a pas cette culture Congo. On a cette culture plus je suis Louba, je suis Tékié, je suis Congo, je suis Nandé. Et de fois, on oublie ces cordons ambidicals qui nous réunissent tous, cette fibre patriotique qui est le Congo. Comment faire naître cela ? Est-ce que ce sont les parents qui doivent en parler ? Est-ce qu'il faut se regrouper ? Il faut être en collectif ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'aime le mot que vous utilisez, ce qu'il faut faire. Parce que la culture, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Et les appartenances tribales, sectaires et tout ça, ce n'est pas seulement chez nous. Vous allez voir en France, les Corses sont là-bas, en Angleterre, les Irlandais sont là-bas. Donc, cet attachement à la terre qui fait que quelqu'un se reconnaît comme Louba, comme Congo, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut devenir d'ailleurs une force puissante. la richesse de notre pays, c'est cette diversité aussi. Mais pour le moment, nous l'avons très mal exploité. Au lieu de le mettre en avant, nous l'avons met contre les uns contre les autres, au lieu de le présenter au monde comme la richesse de ce pays. Regardez un peu ce que l'Afrique du Sud, nation arc-en-ciel et tout ça. Bien sûr, on sait qu'il y a toujours des petits problèmes, mais c'est ce qu'ils vendent au monde. Les États-Unis, toutes les grandes nations, comme même la Grande-Bretagne, le Canada, ils se vendent dans le monde comme étant des nations multiculturelles. Donc nous aussi, notre pays à la taille d'un continent presque, nous pouvons mettre tous ces clivages de côté et l'utiliser maintenant comme notre force. Alors, comment est-ce qu'on va rendre le petit Congolais qui est dans la rue fier de se battre, non pas pour son parti, mais d'abord, parce qu'il peut aussi se battre pour son parti, mais de se battre d'abord pour la RDC ? Eh bien, vous l'avez dit, enseignez-moi aux gens. Quand vous regardez l'industrie américaine, toute l'industrie du film du divertissement a été taillée de manière à rendre l'Américain fier d'être américain. Regardez les films de guerre, jamais aucun soldat n'a laissé un cadavre derrière tous les Rimbos et tout ça. Ils retournaient toujours, on renvoyait toujours toute une équipe de 10 à les sauver, un seul soldat retenu captif. Mais dans l'imaginaire congolais, on ne voit que nos soldats abandonnés, tués, vous voyez ? Donc, la culture, pour que nous soyons fiers de notre pays, on doit nous réapprendre à aimer ce pays, on doit nous réapprendre à connaître ce pays. Peut-être, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu l'opportunité de voyager dans les quatre coins. Mais la plupart des gens, surtout qui habitent à Kinshasa, n'ont jamais mis les pieds en dehors de Kinshasa. Est-ce que les décideurs politiques, on doit aussi les réapprendre à aimer le Kongo ? Exactement. À commencer par eux, par exemple. Exactement. Les ministres, tout ça. Exactement. Comment faire, par exemple, eux qui sont déjà arrivés à ce poste des décisions sociaux, par exemple, les 65 membres du gouvernement qui seront très bientôt connus. Comment faire avec eux ? Il y a des choses, on dit comment faire, mais encore une fois, il y a des choses qui sont déjà même enterrinées dans des lois. Par exemple, les vacances des parlementaires, des députés, ils sont censés... J'ai fait un voyage au Botswana au mois de décembre. La ville, la capitale était vide. Tout le monde est reparti dans le village. Pourquoi ? Parce que les villages sont aussi bien construits que la capitale. Donc, il y a des éléments où on peut essayer de mettre des mécanismes de forcing ceux qui ne sont pas déjà dans la loi pour obliger les ministres. Il y a un moment, je pense qu'on faisait circuler les conseils des ministres dans les provinces, mais ça ne devrait pas peut-être être de quelques jours. On devrait dire tout ce mois ici, mais encore, c'est des dépenses publiques. Tout à fait. Mais il y a d'autres moyens. Il y a des éléments même qui peuvent être gérés par les ressources humaines du gouvernement. Il y a apprendre, réapprendre l'hymne, à le chanter obligatoirement, créer, investir dans l'industrie qui va nous faire des films, qui va nous faire des biographies historiques, etc. Reprendre tous ces ministres et ces députés et les obliger à suivre des formations d'adaptation culturelle, etc. Donc, vous pensez qu'on peut leur donner des formations ? Tout le monde est capable. Par exemple, venir à Sources Créatives, être assis, Blanchine, en train de prêcher la bonne gestion. J'ai été avec le député Mouyaya. Il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée parce qu'on parlait justement des leaderships, de l'excellence et je parlais de formation. Et il a dit, quelqu'un, parce qu'il est en train de continuer à suivre des formations, il dit, la formation est déjà un signe d'humilité parce que c'est un signe de remise en question. C'est quelqu'un qui se dit, je ne connais pas tout et même si je connais beaucoup, je peux connaître plus. Donc, nos ministres à nous doivent être reformatés par rapport à la compréhension de ce que la formation apporte dans la vie. Dans toutes les grandes nations, même les grandes entreprises et CEO ont des coachs seniors. On ne demande pas à un ministre d'aller s'asseoir dans un petit bureau obscur et de suivre une formation de leadership avec trois jeunes étudiants. Oui, ça, ça ne peut pas se faire. Par rapport à sa position, ça ne peut pas se faire. Mais il y a des hauts cadres, des gens comme nous qui ont la capacité de former des hauts cadres, des hauts directeurs. Et c'est normal qu'on les mette dans des endroits un peu plus reculés, dans des espaces parce qu'ils doivent être formés différemment par rapport à leur titre, etc. Même le président. John Maxwell a dit quand tu arrêtes d'apprendre, tu perds cette capacité de pouvoir influencer. Donc, le président lui-même, on ne va pas renvoyer le président à l'étudier, mais il peut se trouver des mentors. Je pense qu'il en a déjà. Il a des mentors, il y a des coachs. Est-ce que les conseillers sont des mentors ? Pas nécessairement. Le mentorat, ce n'est pas juste la capacité de parler avec eux. Mais il y a ceux qui disent que les conseillers sont des mentors parce qu'ils aident à mieux, ils aident le responsable, le dirigeant à bien faire le choix. quand on parle un peu dans la partie imagée du mentorat, mais dans le concept de la technicité du travail. Parce que mentorer ou être le mentor de quelqu'un, c'est un travail technique aussi. C'est la même chose, le coach. C'est la même chose. Et il y a des coachs pour des hauts cadres. Il y a des coachs, il y a des mentors pour des hauts cadres. Pas seulement aller les chercher aux États-Unis. Dans ce pays, je le dis bien, on a des hauts cadres qui ont évolué dans les Nations Unies, qui ont évolué dans des grandes entreprises. Pourquoi ne pas utiliser leur expertise des gens qui sont silencieux, qu'on ne connaît pas, mais qui sont là performants, les utiliser pour les assigner à des ministres ? Parce que si le premier ministre parle de performance, il faut un suivi, non ? Comment on va savoir que le ministre est performant ? Et en gestion de ressources humaines, on dit, vous ne pouvez pas réclamer à quelqu'un un employé une performance quand vous n'avez pas mis les conditions en place pour qu'il soit performant. Et le suivi fait partie de ces conditions. Donc, on ne va pas dire à un ministre, on t'attend au coin de là. Si tu n'es pas performant, non ? OK ? Voici ce qu'on met à ta disposition pour que tu sois performant. Le président l'a fait avec les gouverneurs dans trois mois. On te donne un coach. Non. Dans la gestion de ressources humaines, trois mois, c'est trop peu pour évaluer le rendement des quelqu'un. Donc, il y a des éléments et tout ça, ça peut aider aussi en rénovabilité parce qu'on va te dire que tu as été coaché. On t'a fait suivre des formations, des remises à niveau. Vous êtes conscient que les trois quarts de nos ministres députés, là, ça fait dix ans, ils n'ont jamais mis les pieds dans une salle de classe. Ils ne connaissent pas c'est quoi le leadership, accès sur les gestions des résultats. Tout ça, ils ne lisent pas. Ils ne suivent pas. Mais ce sont leurs conseillers qui lisent à leur place. Non, un conseiller peut lire. Le transfert de connaissances ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que vous avez une réunion du cabinet que le conseiller vous a transféré tout ce qu'il a appris. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est comme ça qu'un leader a la responsabilité d'apprendre lui-même. Blanchine Mazanga, nous arrivons à un point, la conscience professionnelle. Que ce soit une entreprise privée, une ONG, la conscience professionnelle. C'est quoi la conscience professionnelle pour ceux qui doivent nous diriger ? Les ministres, les mandataires de l'État, c'est quoi ? Quel est le gain d'avoir une conscience professionnelle ? D'abord, pour qu'il y ait conscience professionnelle, il faut qu'au départ, les conditions, le contrat qui lie la personne qui est censée performer ou donner les résultats et celui qui l'a engagée soit un contrat clair. Parce que si c'est mon frère, je suis la soeur de Saint-Fo, Saint-Fo m'a mis dans l'entreprise et que je sais qu'il m'a mis là parce que je suis sa soeur, pourquoi je vais performer ? Parce que le lien qui nous lie est que je performe ou pas, je suis sa soeur, vous voyez ? Il n'y a pas de redevabilité. Mais si, Saint-Fo dit, Blanchine, tu es ma soeur, c'est vrai, mais je t'engage à ce poste parce que tu as une expérience de 16 ans en gestion de ressources humaines, tu as une expérience et je m'attends à ce que tu produises. Là, je ne pourrais pas dire, tu vois, je n'ai pas réussi mais tu es mon frère. Non, ça ne marche pas. Je sais qu'il ne m'a pas engagée parce que je suis sa soeur, il m'a engagée parce qu'il a évalué mes compétences, il a dit que je peux le faire. Donc, la conscience professionnelle pour que nos ministres, tous nos leaders aient une conscience professionnelle, il faut qu'au départ, on leur ait dit, vous n'êtes pas là parce qu'on vous a remercié d'avoir couru avec nous dans la rue, vous n'êtes pas là parce que vous postiez sur Facebook pour tel dégage, vous êtes là parce qu'au-delà de ça, premièrement, vous êtes compétent. Premièrement, on a identifié votre parcours, c'est ce dont nous avons besoin. Là, il y aura la conscience professionnelle. La conscience professionnelle vient de l'autre côté aussi, de cet employé qui est conscient que l'entreprise ne m'a pas engagée pour mes beaux yeux mais pour un travail. C'est comme ça qu'en entreprise, on n'est pas trop chaud avec engagement frère-sœur parce que ça dilue un peu cette conscience professionnelle qu'on est là pour le boulot. Mais dans un contexte où tu as été engagé avec un profil, avec un CV, il y a des objectifs de résultats clairement définis, il y a déjà une prise de conscience qu'à la fin du mois, si je ne performe pas, je suis virée. Il y a la conscience professionnelle. Deuxièmement, le salaire que je perçois à la fin du mois, on ne me l'envoie pas dans mon compte bancaire parce qu'on veut être gentil, parce qu'on veut que mes enfants étudient. Bien non, on nous paye pour un travail. Aujourd'hui, en gestion de ressources humaines, on veut amener cette dimension de salaire liée à la performance, que les gens soient payés pour le travail accompli. Parce qu'il y a des gens qui vont au bureau pendant 30 jours, mais si on doit peser le travail, il mériterait 20% de son salaire. Mais il est venu chaque jour au bureau, il a pointé, donc on doit le payer. C'est devenu très compliqué. Maintenant, les gens veulent performance. Donc, est-ce qu'on peut aussi, et je l'ai dit, on peut voler ça dans la structure de gestion des organisations. Il y a des CEOs qui ne sont payés que sur la performance. Si l'entreprise fait des chiffres, pas seulement les bonus, etc., mais son salaire lui-même est lié à ça. Dans les entreprises commerciales, c'est la même chose. On vous donne un target de 20 nouveaux clients dans la période si vous ne les avez pas faits, vous n'avez pas le salaire. Donc, ça serait peut-être d'autres éléments qui amènent la conscience professionnelle. Donc, nous en tenons déjà à la fin de nos échanges dans quelques minutes. La place de la justice pour une nation. On peut tout dire. Il doit y avoir une sanction positive comme une sanction négative. Comment s'y prendre ? Comment s'y prendre ? Est-ce qu'on a besoin de réinventer ça ? Pour que celui qui est... Peut-être de mieux le dire. La problématique avec l'exercice de la justice, c'est la problématique de l'exemplarité. OK. Très, très important. Vous ne pouvez pas vouloir exercer la justice si vous n'êtes pas exemplaire. C'est pourquoi tout fonctionnaire de l'État a... Je réfléchis à ça le matin. A un devoir d'exemplarité. Partant du chef d'État jusqu'au huissier de la petite commune de je ne sais pas où. Devoir d'exemplarité. Parce que si on est exemplaire, lorsqu'on veut exercer la justice, on est représentant de la justice, la personne qui va subir positivement ou pas cette justice va l'accepter parce que vous nous représentez la justice et vous êtes exemplaire. Donc l'exemple, c'est déjà moi. Yes. Pas moi l'individu, mais moi la position. Vous voyez, le policier qui vient dire il a une tenue propre, on sait qu'il n'arrête pas les gens pour demander Madeswabana. Quand il va stopper, la personne va s'arrêter parce qu'il sait qu'il est exemplaire. Mais chez nous, les gens ne s'arrêtent pas. Pourquoi ? Parce que l'image du roulage, l'image de celui-ci, ah, allons wakouna. La justice est là, mais on la refuse. Donc, on ne peut pas parler de justice dans ce pays si le chef de l'État ne sert pas les verrous. Aucun débordement, vous le voyez dans d'autres pays. Si tu as enfant, frère, sœur, dès qu'il y a un débordement, il y a sanction. Devoir d'exemplarité. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre français qui a dû démissionner parce qu'on a créé toute une histoire de Omar, etc. Mais le seul problème, c'était l'exemplarité. Et la corruption dans tout ça, comment lutter efficacement dans la gestion des organisations et lutter contre la corruption ? L'exemplarité d'abord et mettre des mécanismes qu'on va appliquer. Est-ce que la corruption, c'est la facilité ? Nous sommes dans un même parti politique, je le facilite un peu. Est-ce que ça aussi, c'est de la corruption ? Il faut éviter des processus qui facilitent ça parce que la corruption, il y en a partout. Même aux États-Unis, il y en a. Et c'est comme ça que la justice est là pour sanctionner. Certaines personnes prennent de l'argent auprès des crédits auprès de l'AFPI pour rembourser parce que nous sommes dans un même parti politique. Mais le problème n'est pas... C'est ça, il n'y a pas d'exemplarité et puis c'est une justice à deux vitesses. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on sanctionne ici, je ne sanctionne pas là-bas. Donc quand tu viendras me sanctionner, je vais dire commence d'abord à sanctionner là-bas avant de venir. Tu ne peux pas me frapper si tu n'as pas frappé là-bas. La justice ne peut pas être à deux vitesses. Et ça, c'est encore une fois, je le répète, un devoir d'exemplarité, de rédevabilité et de justice réelle. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la corruption quand les gens continuent à faire des marchés de gré à gré. Ça existe, la loi le permet, mais je fais la passation... Mais pour un certain montant... Non, 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 non. Je fais la passation de marché depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle les sources uniques, le marché de gré à gré. Ça se fait, mais il y a des conditions pour en arriver là. Comme on l'a fait avec les autres moutons. Donc, ce n'est pas la procédure. Ce n'était pas l'option la plus transparente. OK. Ce n'était pas l'option la plus transparente. Parce que les critères de sources uniques de gré à gré ne se justifiaient pas dans ce contexte-là. Vous l'avez dit vous-même, ce n'était pas un projet de vie et de mort. Il faut y aller. Et ce n'était pas que dans le contexte que cette entreprise-là est la seule qui a la compétence, qui a l'expertise. Vous voyez les choses... Même si elle a la compétence, même si elle le fait mieux, même si elle devait être la première entreprise, il fallait le prouver par la paix. Il fallait prouver qu'en RDC, il n'y a qu'une seule compagnie qui peut faire les autres moutons en termes de qualité de standard. Ce qui n'est pas le cas. Blanchine Nazana, c'est déjà la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de deadline ? Je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Je pense qu'il faut parler à nos leaders et aussi, vous l'avez dit, nous aussi, on doit les forcer pour qu'ils aient cet élément de redevabilité. On doit tous sortir d'une vision médiocre du pays. on doit commencer à réfléchir en termes d'organisation. L'État congolais doit se gérer comme une entreprise. Ça veut dire que tous les éléments de performance, d'excellence, de leadership, de réflexion stratégique doivent être mis en place. Et nous, la population, on doit veiller à ce que ceux qui se présentent devant nous comme nos leaders, comme nos représentants que nous avons votés, que nous avons placés indirectement ou directement, puissent être des gens qui vont élever le pays à cette dimension de haute performance. Vous avez remarqué, le temps ne passait pas avec. Blanchine, c'est simple, c'est posé. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h, dont on entre sur Kine24. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste sur Kine24. Et suivez-nous aussi sur toute notre plateforme, Safranc, Atene TV sur YouTube, Facebook, WhatsApp. Suivez-nous aussi en ligne. Blanchine Mazanga, merci. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501